La sélection de Roberto Martinez, 31 noms, vous les avez lus toutes et tous dans vos quotidiens préférés ou sur les sites sports de la RTBF tout d'abord évidemment, donc je ne vais pas vous les redonner tous. Votre réaction quand vous entendez cette sélection, aussi sur le nombre de sélectionnés, Thomas Châtel, Pascal Chimé, sur ces trois matchs qui s'annoncent, donc l'Estonie, la République Tchèque et puis il y a aussi un déplacement en Biélorussie. Votre avis sur ces choix de sélection de Roberto Martinez, c'est aussi la rentrée des Diables Rouges, Thomas ? Oui, je pense qu'il faudra en tout cas avoir une analyse plus complète en fonction de ce qu'il va mettre en place sur le terrain, parce que c'est ça qui va être important. Est-ce que les nouveaux Vanneusdon, enfin les nouveaux entre guillemets, parce que certains d'entre eux ont déjà été sélectionnés, Vanneusdon, Duketelar, Foket, Lukebakyo, Sambilo Conga par exemple, parmi ceux-là, je serais intéressé de voir qui recevra sa chance, qui sera dans le 11 de base, qui montera au jeu, et je pense qu'il devra y avoir quand même plus de changements qu'on a eu l'habitude avec Roberto Martinez, après cet euro où la déception évidemment a primé. Donc voilà, moi je ne suis pas étonné vu les absences et les blessés. Il n'y a pas vraiment de nom qui m'étonne ou qui manque je trouve à sa sélection, mais je voudrais voir quand même dans son 11 de base, dans aussi éventuellement sa gestion tactique, est-ce qu'il va y avoir des modifications, surtout par rapport à l'aspect défensif évidemment. parce que maintenant, il faut préparer sans doute encore plus l'après, la Coupe du Monde qui va arriver, et je ne peux pas m'imaginer par exemple qu'Alderweireld Evertonen soit encore titulaire à ce moment-là. Pascal Chimé, votre avis sur cette sélection et sur les remarques très intéressantes de Thomas ? Pour avoir assisté à la conférence de presse du sélectionneur jeudi, moi je n'ai pas été surpris du tout en fait. Je pense qu'il l'a, il l'a clamé à plusieurs reprises. Il opère selon une certaine continuité. Et donc, peut-être que, mais à dose homéopathique, on aura l'une ou l'autre injection de nouveauté, entre guillemets, de sans frais. Mais moi, je pense que l'ossature de l'équipe dans la tête de Roberto Martinez, c'est la même qui a été titulaire quasiment durant tout l'Euro. Et alors, sur les jeunes, est-ce qu'il faut s'attendre à ce que des joueurs, il n'y a pas de nouveauté, donc ils ont tous déjà porté le maillot. Est-ce que certains vont recevoir un peu plus de temps de jeu ? Moi, je me permets d'en douter, même s'il a aussi déclaré, Roberto Martinez, que comme il y avait trois matchs, il a pris un groupe élargi à 31, et on sait comment ça va. Ce groupe de 31 va peut-être se réduire après l'une ou l'autre blessure, l'un ou l'autre désistement en début de semaine. Il faudra voir un peu comment ils digèrent tous à la fin du week-end, les diables. Mais il y aura du temps de jeu, sans doute. Mais est-ce qu'il y aura du temps de jeu pour tout le monde, Thomas ? Est-ce qu'il y aura beaucoup de temps de jeu ? Est-ce qu'il y aura des titularisations ? Parce qu'entre un peu de temps de jeu pour deux, trois, peut-être quatre, entre beaucoup de temps de jeu pour un ou deux, et entre une titularisation pour deux, trois joueurs, et pas sur les trois matchs, mais sur un match spécifique, où là, il fait confiance. Je veux dire, ça fait une grosse différence. Moi, je m'étonne quand même. Je m'attendais, mais bon, en même temps, il ne se livre jamais, Roberto Martinez. Je m'attendais à ce qu'il nous donne un peu des pistes. Je ne vais pas dire qu'il devait nous livrer son travail d'introspection sur les 55 derniers jours, depuis l'élimination à l'Euro, mais de se dire, tiens, j'ai beaucoup réfléchi. Je vais poser la question, tiens, est-ce que vous avez vraiment... Oui, j'ai réfléchi, mais il faut aller de l'avant. Il faut aller de l'avant. Effectivement, on n'est pas numéro un mondial par hasard. On ne va pas brûler, il le dit en d'autres termes, tout ce qu'on a fait de bon et qui ont permis de nous faire arriver là où nous sommes aujourd'hui, sous prétexte que c'est un match. L'adversaire a été meilleur que nous sur ce match-là. On en a pris acte et maintenant, on continue. On continue, OK. Alors, on peut mettre les trois prochains matchs entre parenthèses, même s'il y a de l'enjeu. Derrière, il y a une qualification pour le mondial au Qatar. Mais après, je veux dire, le nouvel examen, ce sera au mois d'octobre. Ce sera la Ligue des Nations. Ce sera la France en demi-finale. Ce sera la France en demi-finale et l'Espagne ou l'Italie en finale, si on va en finale. Donc, moi, j'aimerais honnêtement que sur le premier match, boum, ils nous surprennent. Ce ne sera pas le cas. Avec Salomakers, par exemple. Salomakers dans le 11. Mais Salomakers, à quelle place ? Troisième offensif, un peu plus bas dans le jeu. Salomakers qui fait tout le flanc. Je ne pense pas. En Italie, il joue dans le trio d'attaques. C'est pour moi sa meilleure place. Il joue en ce moment, c'est 2-1 pour Milan contre Cagliari. Il va faire confiance à Zinho Van Ousden. Déjà, je ne sais pas. Vous pouvez déjà enlever Hannes Delcroix aussi, de la liste des 31, parce que le malheureux est blessé, au genou. Donc, est-ce que Sambi va prendre les clés, Thomas ? Je veux dire, il y a plus de questions que de réponses, au fait, après la conférence de presse de Roberto Martinez. Et on me dit que si vous tapez encore le point sur la table, Gianni, merci Gianni. Bon retour et bonne rentrée. Vous mettez 5 euros dans le pot complètement foutant. Arrêtez de taper sur la table du studio, s'il vous plaît. Thomas. Je pense que ce serait en effet bien qu'ils choisissent un match, et peut-être la Biélorissie ou l'Estonie, pour donner un match complet à certains. Et on pense en premier lieu à Salomakers, à Sambi Lokonga, peut-être à De Ketelar, qui sont les plus proches. Mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'il y a des gars comme Trossard qui attendent aussi, depuis un petit temps, et qui méritent aussi de commencer. Et qui ont déjà montré pas mal de choses, et qui évoluent depuis très longtemps au niveau dans leur championnat, et qui n'est pas le plus petit des championnats. Donc, ce n'est pas évident, mais c'est clair que maintenant, on s'attend à sans doute moins de conservatisme. Et je dis, le chantier principal, ce sera la défense. Et là, moi, je crois qu'il faut aller maintenant, il faut aller dans le vif du sujet, rapidement. Mais donc, vous voulez qui en trois défensifs pour le premier match pour l'Estonie la semaine prochaine ? Moi, j'avais, en tout cas, Van Neusden, j'aimerais bien le voir. Boyata, ça c'est clair. J'avais émis aussi l'idée de faire redescendre Huitzel. Dans ce trio défensif, il a joué en défenseur central, même si c'est dans d'autres dispositions, à Dortmund, pour éventuellement entourer un gars comme Van Neusden. Donc, ça, ça pourrait être, pour moi, une tentative, un essai, pour pouvoir éventuellement aussi, à l'avenir, jouer avec Tillemans et KDB au milieu. Le texte de Quetelard rentrera en ligne de compte pour le dernier match. Parce que d'abord, il doit aller comme Burst-Karren. Burst-Karren, qui a très peu de temps de jeu. Aussi, du côté du sporting, d'Anderlecht. Après, il a ouvert, il nous a surpris quand même, Roberto Martinez. Il faut rendre à César ce qui est à Roberto. Il a quand même dit qu'il suivait des joueurs de notre championnat, des joueurs qui avaient été présélectionnés, qui étaient très proches d'une sélection. Il a parlé d'Ante Van Zer, qu'il adore. Il lui a tapé dans l'œil. Il a parlé d'Einen, capitaine de Genk, et de Bongonda. Ça a eu le don de l'agacer, d'ailleurs, à Genk, fameusement, parce qu'ils en ont marre qu'ils disent qu'il... Il les suit. Il les suit de près. Mais voilà, c'est vrai. C'est vrai qu'il a dit qu'il suivait, comme souvent d'ailleurs, il donne d'autres pistes. John Van Den Brom, qui a dit, donc, qu'est-ce que les joueurs doivent faire en plus pour être finalement appelés ? On l'a senti très agacé par rapport à cette certaine non-sélection. Vous en avez pensé quoi de cette sortie du coach néerlandais ? À ces postes-là, c'est très compliqué. Il faut se rendre compte du niveau qu'il y a de concurrence. Et c'est pas que... On parle pas que de Witzel ou Eden Hazard, mais il y a Tillemans. Il y a encore... Voilà, il y a une file d'attente. C'est compliqué pour un HNN ou un Bangonda d'avoir leur place. Et c'est vrai que moi, il me manque encore des prestations sur toute une saison, un très très haut niveau pour vraiment mériter une place chez les Diables, en tout cas pour ces deux joueurs-là. Je peux comprendre Roberto Martinez qui attend encore un peu plus, en tout cas au niveau de la régularité. et il y a vraiment bouchon là. Oui. Après, quand on regarde en quoi Dodi-Luke Bakio, Werskaren ou Doquetelard, par exemple, pour ne citer qu'eux, méritent-ils plus leur place sur leur début de saison ? Alors j'aurais cité plutôt Van Aken pour l'instant. Ou Van Aken dans l'axe du jeu par rapport à HNN. Aujourd'hui, Van Aken n'est que le lointain parent du Van Aken qui a remporté le soulier d'or, etc. Donc, il y a une continuité. Roberto Martinez c'est quelqu'un de traditionnaliste. Lui, il a un groupe, il fait confiance à son groupe, le vestiaire est très important et il ne veut pas de problème. C'est un des grands reproches des supporters des Diables Rouges déçus à l'issue de l'Euro. Donc on leur dit quoi ? Ça ne va pas changer ? Patientez, on croise les doigts pour que... Moi je pense que Thomas a raison sur Bangonda et sur HNN. De un, il y a une grosse concurrence mais de deux, tant qu'ils n'auront pas soit confirmé avec cette saison-ci de très haut niveau avec des prestations individuelles étincelantes et peut-être un titre au bout de la saison. Soit ils font ça et alors ne pas avoir de sélection en équipe nationale deviendrait une hérésie. Soit pour avoir cette sélection il faut aller à l'étranger. Parce que on sent malgré tout que tu as plus de facilité entre guillemets. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. A être appelé si tu joues au club de Bruges ou à Anderlecht. Je veux dire voilà. Il y a un contexte un peu plus favorable. Oui sans doute que Roberto Martinez est plus attentif à des joueurs qui pressent dans des top clubs et que Bruges et Anderlecht ont été ceux qui ont attiré le plus son attention. Il y a sûrement plein de reproches à faire à Roberto Martinez et voilà moi je pense que ça va j'attends énormément des trois prochains matchs dans les choix qu'il va faire et dans le temps de jeu qu'il va donner. C'est vrai que comme on le connaît on aurait tendance à dire on a peur qu'il n'y ait rien ou très peu qui bouge mais voilà il faut attendre voir ce qu'il va faire et à lui de prendre ses responsabilités et je pense qu'en effet une fois que la France aura été jouée il sera temps alors de tirer les conclusions. Jusqu'à qu'il n'y ait rien mèze